Mais les jeunes qui souhaitent faire du golf de haut niveau peuvent travailler dans les écoles de golf, être détectés, rentrer au CRESS, qui est le centre de haut niveau en Guadeloupe ou en Martinique aussi, ou partir en France dans ce qu'on appelle les centres de formation de performance. Durant ces deux jours de golf qui s'appelle Championnat des Antilles, Guyane, mais la Guyane ne vient pas cette année du fait qu'ils se sont pris plus tard et qu'ils ne se préparent pour les championnats de France. Nous préparons les qualifications pour les championnats de France de nos jeunes où deux places sont mises à disposition des jeunes qui vont performer. Néanmoins, dans chaque catégorie, nous aurons un champion des Antilles Guyane, que ce soit en U18, en U12, jeunes et pour les U15. Les règles du championnat national seront à respecter puisque l'arbitrifieront à appliquer les mêmes conditions que pour les parcours en métropole. Les jeunes, pour se qualifier aussi, nous avons mis un cut à 5 coups de plus que la moyenne du cut de l'an dernier pour le championnat de France et les jeunes qui seront performants et qui auront effectué ce cut, donc pourront partir. Écoutez, c'est vrai que nos jeunes, ils ont été confrontés déjà à des sorties sur... Nous avons organisé des sorties sur Sainte-Lucie, ici même en Guadeloupe. Donc, ce sont les deux sorties qu'on a faites jusqu'à maintenant. Donc, on essaie, évidemment, le président de la ligue de golf de la Martinique, à cœur, de vraiment développer le golf au niveau des jeunes. Donc, il a repéré, au niveau de l'école de golf, un certain nombre de joueurs qui sont déjà à un niveau, à un bon niveau. Donc, il a obtenu absolument... Puisque c'est la première fois que nos jeunes vont participer au championnat de qualification des Antilles. Donc, c'est une première pour eux. Donc, ils vont être plongés, suite à la présentation qu'on leur a faite, ils vont être plongés vraiment dans les règles, les règles qui n'ont pas l'habitude vraiment de respecter le joueur, parce qu'ils sont toujours quand même le côté école. Bon, là, demain matin, ils se sont rendu compte qu'il y a un temps de jeu, il y a la qualification pour si un joueur ne respecte pas le temps de jeu, etc. Donc, là, demain matin, ils vont vraiment se confronter à ce qu'est-ce qu'un tournoi national. Voilà. Donc, c'est un peu le but auquel nous avons fait participer nos jeunes pour qu'ils puissent au moins se mettre dans le bain. Donc, en fait, là, les jeunes, ils vont être commis à l'épreuve pour gagner des places, pour aller représenter les Antilles, à savoir Guadeloupe-Martinique, au Chambonin de France. Et notre rôle, en tant que référent, c'est de les mettre dans des conditions similaires pour qu'une fois qu'ils auront gagné leur place, qu'ils aillent représenter la fête, les Antilles, dans les meilleures conditions possibles. Donc, on est vraiment, d'accord, qu'on fronte dans des conditions similaires au Chambonin de France, avec les mêmes règles, les mêmes contraintes, OK, de manière à ce qu'ils arrivent à l'aise, d'accord, pour nous représenter. Donc, effectivement, pour organiser, en fait, une manifestation comme ça, d'accord, effectivement, on a besoin, effectivement, de partenaires. Donc, on tient vraiment à remercier la rivière du Levant, qui est notre partenaire officiel, d'accord, sous cette épreuve-là, et un partenaire, disons, généreux, la société Crocs Saveurs, la personne de Tony Mohamed Ali, qu'on remercie, d'accord, qui va mettre à disposition, d'accord, pour les jeunes, les collations, OK, pour les rafraîchir un peu sur le parcours. Voilà, parce qu'on sait qu'il va faire chaud. Nous avons fait une compétition récemment avec les voisins caribéens, puisque depuis cette année, la Guadeloupe s'est réinscrite dans une association caribéenne qui s'appelle le CIGIE, avec Porto Rico, Barbade, Montsira, toutes les îles anglaises. Nous avons, nous sommes allés à Trinidad il y a un mois, deux jeunes ont performé, puisqu'ils ont gagné dans leur catégorie. Le golf, c'est vraiment un sport familial, qui peut être aussi un sport de compétition. On peut jouer au golf du grand-père au petit-fils, mais les jeunes qui souhaitent faire du golf de haut niveau peuvent travailler dans les écoles de golf, être détectés, rentrés au CRES, qui est le centre de haut niveau en Guadeloupe ou en Martinique aussi, ou partir en France dans ce qu'on appelle les centres de formation de performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada